Salut à tous, le mois de février est là, donc aujourd'hui vidéo très courte pour vous parler du thème du mois... du mois. Et pour le thème de février, je savais pas trop quoi vous donner, donc je vous ai demandé un petit peu partout pour que vous puissiez me donner quelques suggestions, et je vais vous en lire quelques-unes. Vous avez proposé de faire une illustration sur une histoire, un conte ou un film qui vous a marqué, de dessiner une scène d'un livre ou d'un film, donc c'est un peu le même truc. De réaliser un paysage, de faire une étude d'objets trouvés autour de soi, de dessiner avec trois couleurs ou en pointillés. Le thème du bonheur, de s'entraîner à la composition d'une image, de dessiner avec une musique, le manga, bref, plein de trucs. Et j'ai décidé finalement, suspense incroyable, quoique c'est peut-être dans le titre, je sais pas, de vous proposer de faire le même défi que moi en ce moment, parce que d'habitude quand je donne un défi, je le fais jamais, j'ai des tas de défis que j'aurais dû faire mais que j'ai pas fait. Donc là, le défi du mois de février, c'est de travailler la couleur et la lumière en même temps que je travaille la couleur et la lumière. Pour plusieurs raisons, ça fait qu'on travaille en même temps sur la même chose, on peut suivre par exemple le même cours, il y a le lien en description si vous voulez suivre le même cours que moi. C'est un cours qui est payant, donc je vous demande absolument pas de le suivre, c'est juste si vous voulez avoir les mêmes sources d'informations que moi, sinon c'est disponible aussi beaucoup de choses sur internet. Il manquait un mot dans cette phrase. Ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que dans la vidéo bilan où je vais parler de vos images, bah justement je devrais analyser des couleurs et des lumières, ce qui va encore m'aider à mieux comprendre ce que j'ai appris pendant tout le long du mois. La question qui reste en suspens c'est est-ce que c'est du dessin d'observation obligatoirement ou est-ce que c'est aussi de la peinture d'imagination ? A mon avis c'est bien qu'on fasse tous de l'observation parce que ça va nous permettre de vraiment analyser des objets et en même temps j'aurai une base qui est là en fait, vous pourrez m'envoyer une photo de l'objet en question et la peinture à côté. Comme ça je pourrais observer les différends, je pourrais mieux analyser et mieux corriger entre guillemets ça. Et en même temps ça va vous entraîner à rester sur ce qu'il y a autour de vous, à observer la couleur et la lumière tel qu'ils agissent dans le monde dans lequel on vit. Plutôt que de partir seulement dans des trucs fantaisistes en imaginant des couleurs qui seront peut-être vos clichés des couleurs, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je vais forcément toujours faire des couleurs qui arrivent sur le côté, qui font des grandes ombres parce que je sais pas faire autrement. Donc faire de l'observation ça force à faire autrement. Donc voilà le thème, observer la couleur et la lumière, vous pouvez faire ça en numérique ou en traditionnel, c'est exactement comme vous voulez parce que voilà, vous allez juste observer la couleur, la lumière, peu importe avec quelle technique. Le format est libre, l'objet est libre, ça peut être des décors, des objets, n'importe quoi. Quelqu'un dans les commentaires proposait un truc qui est assez intéressant, c'est de vider son sac de cours ou peu importe. Et de dessiner d'observation et de peindre d'observation tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça peut être un moyen assez facile de dessiner des choses sans avoir à réfléchir forcément à quoi. Ou sinon vous sortez avec votre caméra. Et sinon vous sortez avec votre carnet, vos crayons, vos peintures, vos trucs, et vous faites des images d'observation avec la lumière, la couleur. L'objectif c'est vraiment de comprendre comment ça marche et de le retranscrire au mieux sur votre papier, sur votre écran, enfin au mieux. Comme d'habitude ça compte jusqu'à la fin du mois, donc j'ai aucune idée si il y a un 28 ou un 29 février ce mois-ci, donc je vais regarder. Vous avez donc jusqu'au 28 février 2018 pour m'envoyer vos images, comme d'habitude dans les commentaires de cette vidéo, peu importe via quoi. A chaque fois j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ne savent pas comment faire, mais vous mettez juste un lien, peu importe d'où, mais un lien dans les commentaires juste en dessous pour me montrer votre image et que je puisse la récupérer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du défi, si vous avez des propositions pour les prochains, et aussi si vous participez. Comme ça je pourrais savoir ceux qui sont chauds patates et qui participent, et ceux qui sont chauds patates et qui finalement ne participent pas. Un petit tacle comme ça en passant, histoire que vous participiez pour que vous disiez, mais oh, hein, oh. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement le premier bilan du défi de janvier. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.